Nous vous emmenons sans attendre sur la Garonne, au beau milieu d'un site exceptionnel, la spectaculaire barrière rocheuse des Roches de Reculet. Un lieu que connaît bien Eric, notre guide, puisqu'il s'est entraîné ici pendant des années avant de devenir champion d'Europe de kayak. Il est accompagné par son ami Georges, historien géographe. Une véritable encyclopédie vivante sur la Garonne et sur ses ancêtres navigateurs qui empruntaient quotidiennement des passages aussi difficiles que ces fameuses roches de Reculet. Dès qu'il venait séperonner sur un banc de tuff, les embarcations étaient éventrées et le naufrage était assuré. Pour nous, aujourd'hui, c'est un beau terrain de jeu. On vient y prendre du plaisir alors que c'était leur labeur quotidien et c'est là où ils y jouaient leur vie. Car la navigation sur la Garonne a pendant longtemps été très périlleuse et pas seulement à cause de ces barrières naturelles. À certains endroits, le fleuve possédait de nombreuses ramifications et pouvait déborder largement de son lit. Au 19e siècle, il a fallu trouver une solution pour sécuriser le trafic très abondant sur la Garonne. Comme l'objectif, c'était d'assurer un trafic économique un peu plus permanent, on a essayé de recalibrer. Alors recalibrer, c'est éviter d'avoir de plusieurs bras et de faire de Garonne un seul bras unique. Pour éviter que Garonne, quand elle monte, elle vienne à éroder et elle souhaite repartir dans des anciens lits qu'elle avait auparavant. D'accord. J'ai cru comprendre qu'ils avaient tenté de la canaliser à 150 mètres de largeur. Voilà, c'est ça. Le calibrage, c'est 150 mètres. 150 mètres. D'accord. Des efforts qui assurent aujourd'hui un débit plus régulier à ce fleuve impétueux qu'il a fallu 20 ans pour dompter. Et surtout, cette canalisation a libéré de l'espace aux abords de la Garonne. De l'espace qui a vite trouvé une fonction auprès des locaux. Donc tous ces bras de mort qui ont été comblés, ça a servi à quelque chose par la suite ? Très rapidement, le fait d'avoir qu'un seul bras et un unique bras de Garonne, ça a permis aux agriculteurs de réellement investir la plaine pour pouvoir faire de la polyculture. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une situation uniquement d'élevage, de pâturage, parce qu'elle divaguait et les agriculteurs ne pouvaient pas prendre de risque à cultiver du blé ou une autre céréale à cause des crus. Et donc, à partir de là, ils ont pu mettre en place de la céréale culture. Et dans cette terre de première catégorie, ça a été des récoltes assez phénoménales et ça a assuré aussi la richesse de la plaine de la Garonne. De belles récoltes, il y en a en Lotte-et-Garonne, et de beaux produits. Car ici, les agriculteurs sont fiers de proposer les fruits d'un savoir-faire respectueux de l'environnement. C'est donc tout naturellement que notre voyage se poursuit à Marmande, la capitale de la tomate en France. Cela fait presque 40 ans que Jean-Pierre Marchand la cultive avec amour. Eric a tenu à nous faire connaître ce passionné qui produit plusieurs variétés, dont une qui a des arguments de poids. Alors ça, c'est une tomate buffalo. Donc c'est une tomate à l'origine qui a été croisée avec différentes variétés. Mais à l'origine, c'est une tomate plate, côtelée, un type Marmande, le vrai type Marmande. Allez, une de plus dans la cajette, regarde. Ça, c'est magnifique et ça pèse. C'est une tomate comme ça, ça fait 700, 800 grammes. D'accord. Tu vois ? Ah, la cajette, comment ça pesait ? Ah, tiens, ça pèse un minute de rien. On a ramassé l'autre jour, j'avais des tomates, 1,2 kg, 1,3 kg. Du coup, une tomate par personne ? Ah, il y en a de reste. Cette tomate marmandaise est le résultat de plusieurs croisements. L'idée pour Jean-Pierre, c'est d'avoir au final une tomate qui pousse toute seule. Très, très peu de traitements. Ouais, je suis en culture raisonnée, ça veut dire que j'interviens, que si j'ai eu besoin d'intervenir, tu vois ? Par exemple, j'ai fait un traitement au mois de juin, quand il faisait très, très mauvais, à la mi-juin. Il y avait du soufre, après, rien du tout. Et pas d'insecticides non plus, parce que je suis en lutte intégrée. Ça fait maintenant 10 ans que je fais la lutte intégrée. Ça s'est rééquilibré tout seul, si tu veux. Les prédateurs sont là, et dès qu'il y a le volume de feuillage et tout, tout se met en place. Ce qui est prime, pour moi, c'est la qualité gustative du produit. Je ne cherche pas des kilos au mètre carré, je cherche le produit vraiment excellent. La marmandaise est arrivée dans ce coin de France au 19e siècle. Et elle a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, Jean-Pierre peut se prévaloir de présenter une tomate qui, contrairement à beaucoup d'autres, a du goût. Je vais te faire goûter ça, tu vas voir. Je pose. Ouais ? Ouais. Vas-y. Pour en goûter. Et on va goûter. Tu vas voir. Goûte ça. Super. Et tu vas voir. Il y a très peu de graines. Hum hum. Oui, donc tu vois, il y a très peu d'acidité, je te trouve. Un goût, bon, on n'est pas sucré, sucré, mais on a quand même quelque chose. Beaucoup de pulpe, tu vois. Oui. Et tu vois, pas vu de tomate, on n'a pas encore vu de graines. Très peu de graines. La Roll Royce de la tomate. Oui. Un régal qui se déguste nature sans rien à ajouter. Faites le test, vous verrez par vous-même. Et n'oubliez surtout pas de respecter les conseils de Jean-Pierre. Par contre, un conseil que je donne toujours aux gens, jamais mettre la tomate au frigo. C'est pour ça que beaucoup trouvent qu'il n'y a pas de goût. Dès que tu mets une tomate dans le frigo, tu casses le goût de la tomate. D'accord. Tu la conserves dans une corbeille à fruits, dans une pièce normale. Et si tu veux la manger fraîche, tu la prépares, tu la mets au frigo pour la manger fraîche. Oui, au dernier moment. Au dernier moment. Mais jamais, il ne faut jamais mettre une tomate au frigo. A bon entendeur, on ne mange pas la marmandaise n'importe comment. Et pas non plus n'importe quand. On la récolte en effet de juin à octobre. La tomate à marmande, c'est une vraie institution. Dans le centre-ville, Eric tient à nous faire découvrir une spécialité plutôt étonnante. Un dessert inventé par le créatif Florent Saint-Marc et son chef pâtissier, et qu'il apprécie tout particulièrement. Bonjour Florent. Salut Eric, comment as-tu ? Ça va, très bien, merci et toi ? Ça va, merci. Bonjour Philippe. Bienvenue. Mais oui, je viens chercher un dessert dont je crois que vous avez le secret. Et en plus, une spécialité vraiment locale avec la tomate marmandaise. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. C'est notre mousse marmandaise qu'on appelait, c'est une mousse à tomate. Et oui, vous avez bien entendu. À Marmande, on fait aussi des desserts avec les tomates. Et ça commence par une opération toute simple. On plonge notre tomate dans l'eau bouillante. On va la mettre à 30 secondes à peu près, dans l'eau bouillante. Ensuite, on la met dans l'eau glacée. Tu vois, on a préparé de l'eau avec des glaçons. Oui. Et ce choc thermique va nous permettre de déplucher la tomate. La peau se décolle ainsi toute seule. C'est bon à savoir pour ne pas galérer à la maison. Super. Oui, c'est sûr. Il faut savoir que la peau de tomate n'est pas digeste. Florent les fait quand même sécher. Elles serviront plus tard. Dans cette fameuse tomate marmandaise, nos cuisiniers trouvent tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas grand-chose. Là, ce sont des tomates dans plein champ, pleines avec beaucoup de chair. Et même ce qu'il y a dans les pépins intéressant, ça apporte toujours une petite acidité, un petit côté acidulé. Alors pour la pâtisserie, c'est le côté acidulé très recherché. Ça nous permet d'équilibrer comme un plat, si vous voulez, entre le sucré, l'acide, un peu d'amertume. On découpe donc ces tomates pelées en petits cubes. On les fait mariner dans du sucre pendant au minimum 12 heures. Et on obtient ainsi un jus très parfumé. Au niveau de ta marinade, il n'y a que tomate et sucre ou il y a d'autres choses ? On va dire qu'il n'y a que tomate et sucre. Oui, j'ai compris le message. Il suffit ensuite de mélanger cette marinade secrète à de la crème fouettée. Et on obtient notre mousse. On la pose sur une meringue au jus de tomate, puis on la réserve au frais pour la faire durcir. Et on récupère nos pots de tomates séchées pour la déco. Ça y est, toutes les étapes sont terminées. Là, c'est bon, il n'y en a plus qu'une, c'est la dégustation. Voilà, celle que j'attends le plus haut. Celle que tu attends la plus dégustée. Non, mais là, ça fait travailler les papilles, c'est impressionnant. C'est léger, c'est frais, il y a ce petit côté acidulé. Et tout se mélange bien, tout c'est bon. Très bon. Je suis bien content d'avoir vu toutes ces étapes et d'avoir attendu tout ce temps-là pour le déguster. Ça demande un peu de patience. Florent propose sa mousse marmandaise seulement quand la tomate dégage un maximum de saveurs, de mi-juin à mi-septembre. Une vingtaine de kilomètres plus au nord, le Lot-et-Garonne nous dévoile d'autres atouts, passant du plaisir des papilles au plaisir des yeux. Direction le charmant petit village de Duras, qui a donné son nom de plume à la célèbre romancière Marguerite Duras, dont le père avait une maison ici. Pénétrons maintenant dans l'enceinte du château de Duras, qui mêle architecture du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est la ravissante Marion qui accueille aujourd'hui Éric, qui a plutôt l'habitude de voir cette magnifique bâtisse de l'extérieur. Éric. Bonjour Marion. Ça me fait plaisir de te voir. Mais oui, merci de m'accueillir. Au château de Duras, mais oui quand même. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenu ici, je crois que je n'étais pas plus grand que ça. Oui. Donc je pense que le château, tu vas voir effectivement a quelque peu changé. Puis je vais te le montrer d'une autre manière, c'est que tu vas voir le château, il a traversé les siècles. Tour à tour forteresse médiévale, demeure de plaisance et villa aristocratique, le château de Duras a su évoluer avec les siècles. Et comme le précise Marion, c'est aussi un lieu qui recèle bien des mystères. Dans le village, il se murmure que les entrailles de la forteresse renfermeraient un labyrinthe. Certains sont même persuadés qu'elles cachent le trésor perdu du pape Clément V. Après seulement quelques pas ici, vous verrez que vous aussi, vous serez imprégnés de cette ambiance mystérieuse. C'est moi qui me faufile. Allez. Un passage secret. Le château s'amuse avec les visiteurs. Mêlant énigmes et histoires. Comme dans le donjon du XIVe siècle, qui abrite une pièce qui a été l'objet d'une restauration particulièrement soignée. Donc le joyau du château de Duras, donc la chambre de la Duchesse. D'accord. Donc voilà, là tu vois vraiment les boiseries, les boiseries entièrement restaurées avec les boiseries ici du XVIIe. Là, tu es dans une partie du Moyen-Âge. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a quelques surprises. Donc tu vois qu'on a différentes portes à ce niveau-là. Et on va faire un petit jeu tous les deux. Je vais te demander de cacher avec la paume de ta main la serrure ici pendant trois secondes. Vas-y. Comme moi le tourne. Vas-y, tente. Et on peut monter les escaliers ? On peut peut-être monter si tu es courageux. Au château de Duras, tous les chemins mènent au fameux balcon de cette majestueuse bâtisse. Car il faut bien avouer une chose, le vrai spectacle est ici, perché sur cette curiosité architecturale. Voilà Eric, la promenade sur les courcières du château Duras, les courcières qui sont uniques en France. Donc ça, c'est notre fée d'arme à Duras. Nous avons des courcières qui font tout le tour du château. Uniques en France, c'est plutôt assez exceptionnel sur un ancien château fort d'avoir mis au XVIIe siècle ses courcières tout autour du château. Mais alors, les courcières, qu'est-ce que c'est ? Ah, les courcières, grande question. Qu'est-ce que sont les courcières ? Les courcières, ce sont tout simplement des balcons comme en suspension qui sont posés tout autour du château de Duras qui nous permet d'admirer la vue à 360 degrés. Et puis belle vue là sur la plaine. Avec de ce côté la vallée du Drô, de ce côté la vallée de la Dourdez. Et comme tu le sais, tu connais bien le département. On est imbriqué dans d'autres départements. Et du coup, le Lot-et-Garonne ? Lot-et-Garonne. La Dordogne. Dordogne. Et Gironde juste à ce niveau-là. D'accord. Donc là, tu as vraiment les paysages typiques des départements de l'Aquitaine. Dans ce panorama, en scrutant le décor 45 km plus au sud, on peut apercevoir le petit village du Mât d'Agenais. Un bourg bien tranquille qui renferme dans son église du XIe siècle un trésor d'une valeur inestimable. C'est Isabelle, habitante du village et raconteuse de pays, qui va nous présenter cette curiosité. Bonjour Isabelle. Ah Eric. Bonjour. C'est bien ? Oui. Bienvenue dans la collégiale. Ça va ? Oui, ça va. Très bien, merci. Bon, mais je crois qu'il y a un petit trésor à voir, à découvrir ici. Oui, oui, c'est pas un petit trésor, c'est un très, très beau trésor. Cette petite merveille que l'on ne s'attend pas à voir ici, c'est un tableau du grand maître hollandais, Rembrandt. C'est une oeuvre de la jeunesse de Rembrandt. Il l'avait environ 25 ans quand il l'a peint, 1631. Il est né en 1606, donc tu vois. Après la technique, eh bien on retrouve forcément la technique de Rembrandt, qui fait que la lumière non seulement vient de l'extérieur, mais également semble sortir du corps du Christ. Ce Christ en croix a été légué à la paroisse au début du XIXe siècle par un habitant qui n'avait aucune idée de sa valeur. On ne s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un chef-d'oeuvre de Rembrandt qu'en 1853. Avant qu'on sache, qu'on connaisse sa valeur, effectivement, il a été un petit peu très mballé, je dirais, avec des guillemets, entre le presbytère et l'église, et puis on l'avait accroché ici, et puis là, et puis voilà, sans y faire particulièrement attention. Avant que sa valeur soit connue. Aujourd'hui, le Rembrandt est chouchouté par un expert qui, tous les trois mois, vérifie la température ambiante et l'humidité. Si les Lottes et Garonnais prennent soin de leur patrimoine, il en est de même pour leur environnement. Pour s'en rendre compte, nous vous emmenons dans un endroit habituellement fermé au public, la réserve naturelle de la Masière. Un paysage magnifique où s'épanouissent faunes et flores. Nous y retrouvons Eric et Georges, son ami de canoë. « La carpe, on va l'enlever, on va la remettre à l'eau. » Ils sont guidés par Laurent, le conservateur adjoint de la réserve. Son cheval de bataille, c'est la tortue cistude, une espèce menacée dont il capture ponctuellement quelques spécimens pour en suivre l'évolution. « Ça, c'est un mâle, parce que si tu vois la carapace dessous, elle est incurvée, alors que la femelle, c'est tout plat. Et en fait, le mâle vient sur la femelle et il est calé sur son dos, comme ça, et il ne tombe pas quand il s'accouple. » « D'accord. » Laurent oeuvre depuis 30 ans à faire revivre ses tortues dans cette nature sublime du Lot-et-Garonne. « Quand j'ai commencé l'étude, il ne me restait que 27 tortues adultes et je n'avais pas de jeûne. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai remis dans le marais à partir de la reproduction en captivité, donc mon renforcement de population, j'ai 177 tortues sur le marais. » C'est en quelque sorte l'agriculture intensive aux abords du site qui a décimé la population de tortues cistudes. Alors Laurent a racheté des parcelles pour s'assurer que ces tortues s'épanouissent dans un environnement adéquat. « Ce bras mort de la Garonne est aujourd'hui en réserve naturelle nationale. C'est des lieux à forte valeur patrimoniale avec une biodiversité extraordinaire. 234 espèces d'oiseaux observées, donc des cistudes, il y avait du vison d'Europe il y a encore une quinzaine d'années, etc. » Aujourd'hui, grâce à Laurent et à son équipe, la cistude, cette espèce vieille de 500 000 ans, revit en Lot-et-Garonne. Avant de les quitter, Éric et Georges, nos deux amoureux de la nature, nous ont réservé une petite surprise, un coucher de soleil aux pêches de berre, dans un endroit bien connu des locaux. Après 10 minutes de marche, le panorama vaut vraiment le détour. « Là, on a quand même un beau point de vue entre le Lot-et-Garonne, qui est le point phare du département, qui est l'identité forte. Moi, je trouve magnifique ce point de vue et que peu de gens me connaissent. » Le Lot-et-Garonne, deux bonnes raisons de s'aventurer dans ce charmant coin de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada